En ce qui concerne la rhumatologie pédiatrique de façon plus ciblée, il y a eu d'énormes progrès, évidemment, avec l'arrivée des biothérapies. Elles ne sont pas arrivées d'aujourd'hui, puisqu'on avait les entités NF depuis, j'allais dire, le début des années 2000 en pédiatrie. Mais c'est vrai que là aussi, on arrive à une meilleure compréhension des maladies, et en particulier d'une maladie qui est l'arthrite juvénile idiopathique, qui regroute plusieurs maladies rhumatismales de l'enfant. Et finalement, en identifiant mieux les mécanismes et le type d'inflammation impliquée, on a des traitements ciblés qui sont de plus en plus efficaces. Et en particulier, une forme de ces maladies, qui est l'arthrite juvénile systémique, qui a un profil de maladie auto-inflammatoire, parce que c'est une forme où il y a beaucoup de fièvre, des éruptions, et beaucoup d'inflammation dans le sang. Et bien, cette maladie-là, on sait maintenant que l'interleukine 1, dont j'ai parlé tout à l'heure, et l'interleukine 6, sont vraiment les deux cytokines majoritaires. Et c'est vrai que pour ces patients pour lesquels les entités NF avaient été un échec, sont maintenant traités beaucoup plus efficacement avec ces deux médicaments, qui sont arrivés déjà sur le marché pour les anti-interleukines 6, et arrivent sur le marché pour les anti-interleukines 1, et permettent finalement de réconomiser beaucoup de malheurs, et en particulier un usage très prolongé de la cortisone, qui bien entendu est très délétère pour des enfants en croissance. – Sous-titrage Société Radio-Canada –